Musique de générique On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Final Fantasy XV Après avoir fait notre escale à Ténébrae Escale qui fut brève mais intense je dirais en émotion Nous allons reprendre aujourd'hui le train conduit par Bix et Wedge En direction de la capitale impériale Pour tenter d'arrêter le chancelier Pour tenter tout simplement de... Enfin oui non, d'arrêter le chancelier De récupérer l'épée du roi Régis Et surtout de retrouver notre cher Prompto Qui probablement a été enlevé par Ardine Bien Donc direction... Le train et la capitale impériale C'est parti Bix, on y va Heureusement on avait de quoi réparer les dégâts Vous allez voir il sera comme neuf C'est bon on est prêt à partir Dites-le nous quand vous voudrez y aller Si vous voulez souffler un peu il y a le wagon restaurant Euh oui mais attendez Le wagon restaurant il est là-bas mais Je peux monter dedans ? Bah non Enfin d'après l'icône c'est par là mais Tiens j'avais pas vu ça D'après l'icône c'est par là Mais à moins que je puisse monter Et qu'une fois que je suis à l'intérieur du train Il faille que je recule jusque là Parce que oui ça m'intéresserait Éventuellement d'aller dans le wagon restaurant Si jamais il y a possibilité d'avoir D'avoir bah quelque chose mais C'est bon vous êtes prêt à partir ? Non c'est pas grave Alors en voiture Repartons Quête achevée On a probablement fini le chapitre aussi Enfin si on l'a fini il fut bref Merci Arnair Bonne chance à Gralea Et soyez très prudent Merci pour tout Je te remercie Bon On y va Ah Il neige Mais Shiva est vraiment morte du coup ça ça me Ça me marque Ça me travaille Alors C'est par cette vallée gelée Où repose la dépouille de Shiva La glacéenne Que passe la seule voie ferrée En direction de la capitale impériale Après quelques sueurs froides Noctis et ses amis Ont repris leur route Tant bien que mal A bord du train conduit par Bix et Wedge Après quelques sueurs froides Ah 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 Mais on va sûrement s'arrêter Pour passer devant la dépouille de Shiva Quand même Ils vont pas se contenter Juste de la mentionner Et puis je maintiens Il y en a encore un Donc on ignore l'identité Ifrit Je suis quasiment certain qu'il est vivant Enfin je sais pas Je sais pas Est-ce qu'Ifrite est vraiment vivant ? Est-ce que c'est vraiment Ifrit Qu'on a affronté au début du jeu ? Parce que si effectivement Ils ont éliminé la moitié Des six Ça veut dire que les trois qu'on a C'est les trois derniers Et qu'il n'y en a pas d'autres Bon on verra C'est quand même fou Qu'ils aient réussi à éliminer quand même Quand on voit le pouvoir du Léviathan Tout ça c'est quand même fou De se dire qu'ils ont réussi à les éliminer Il neige bien dehors Il commence à faire un peu froid La dépouille de la glacéenne Serait donc dans cette vallée Si elle est morte Ça va être dur d'obtenir sa grâce Espérons au moins Que nous pourrons traverser la vallée Sans encombre Ouais Surtout qu'après on doit se taper Gralia Mais vous voulez pas aller voir Si elle est vraiment morte S'il lui reste pas un peu de force Parce que mine de rien Enfin je sais pas Il neige quand même Enfin je sais pas Bon on va passer le temps Se prenons dans le train Je sais pas Moi je serais bien tenté D'aller voir la dépouille quand même Un super élixir C'est très bien Alors on voit pas grand chose Je sais pas vous Mais moi je ne vois pas grand chose Ah tiens la Régalia elle est là Ils auraient pu la laisser quelque part En sécurité chez Sid Ou quoi Alors là Apparemment j'avance D'après la carte Mais je vous avoue Que je sais pas si vous voyez quelque chose Moi je ne vois rien D'après la carte J'avance Ouais d'après la carte seulement Parce qu'en vrai La carte me dit que j'avance Mais en vrai Je n'ai pas avancé d'un pas Bon C'est pas grave On dirait que c'est un petit bug Il y a quelques bugs Regardez Regardez sur la carte Là je re-rentre dans le train Alors qu'en fait Ça fait un petit moment Que j'y suis Ouais il y a quelques Bon c'est pas très gênant Mais c'est C'est un petit bug Bon voilà Il avance le train là Ah oui Un élixir Très bien Là il n'y a rien Là non plus Alors on peut pas s'arrêter Voir la dépouille du Shiva Hop là La chute d'Unifelheim Depuis sa défaite à Altissia L'Empire sombre dans le chaos Le grand commandant de l'armée Ravus Nox Fleuret A été condamné à la peine capitale Pour haute trahison Et son successeur N'a pas encore été nommé La population est désormais Victime des assauts De troupes magitech incontrôlées Qui se sont échappés du centre de recherche De l'armurerie Olex Qui était à la charge Du professeur Vestal Bessitia Nombreux sont ceux qui parlent De la punition divine Que l'Empire subirait Pour s'être attaqué au 6 Ouais 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 Ok bon Bah voilà 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 J'ai fait le tour Est-ce qu'il n'y a pas Éventuellement On ne peut pas discuter avec Gladio Et Ignis Ah Un coup de fil Prompto Ouais Qu'est-ce qu'il y a Ouais d'accord J'arrive Qui Quoi Comment Pourquoi Les nuits sont de plus en plus sombres On va observer la dépouille de Shiva Qu'est-ce qu'il se passe Pourquoi on s'arrête encore Ouais Ça va On va aller jeter un coup d'œil Ouais Ça doit être le pouvoir de Shiva Qui nous a arrêté Je pense que doit pas être Enfin je sais pas Je l'espère aussi Je sais pas J'appelle Faut qu'on se bouge Si on veut pas geler Regardez Qu'est-ce qu'il faut être le rat de la glacéenne Je crois Qu'elle est là Ça fait peine à voir C'est la dépouille de Shiva Oh fuck Je te le fais pas dire Faut vite les éliminer Ouais Mais comment ils ont pu abattre un truc aussi énorme quoi C'est Je reviens pas quoi Comment ils ont pu abattre un truc aussi énorme Eh disparaissez Eh disparaissez Eh si La griffe funeste What ? J'imagine que tu dois craindre le feu J'imagine que tu dois craindre le feu Allez on voit pas grand chose Allez on voit pas grand chose Mais c'est pas grave Est-ce que par hasard si je fais des attaques de fourre Aïe Si je fais des attaques de fourre Ça pourrait faire que Ça pourrait lui faire des dégâts Non pas trop Bon Ignis J'ai trop l'airé Je vais finir par lui lancer un sort de feu Mais ouais C'est quand même assez pété Je trouve ça gâche un peu le plaisir Alors après il y a les assos fantômes Que je n'utilise pas tellement Que je pourrais utiliser aussi remarqué Voilà Ça a plutôt bien fonctionné C'est bon je sais Mais enfin j'arrive pas à croire que l'Empire est un réussi à abattre un Shiva quoi Un truc aussi énorme Qu'est-ce qu'il y a ? Il se passe un truc bizarre Viens vite D'accord Allez viens Ignis D'accord j'arrive D'accord Ardine ? Hé attends Où est-ce qu'il est ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il a encore fait ? Qu'est-ce qu'il a encore fait ? Ouais prends le temps Comme on se retrouve Tu as vu ? Tes amis se sont écroulés juste là J'ai bien peur qu'ils ne survivent pas au froid Tu devrais vite les réchauffer Oh là là je sens que je vais avoir des angelures Belle comme à 100 derniers jours Ça prouve bien que le froid conserve Pas fort Le serment doit être accompli La promesse faite jadis Elle va ressusciter Shiva ? Genshiana ? C'est toi ? Loctis Ramène la lumière Luna Freya Oublie les serments Loctis ne sera jamais roi Ravus Comment peux-tu dire une telle chose ? Il n'y a pas d'autre solution Si tu t'abstines Tu vas y perdre la vie J'en suis consciente Je le fais Sans regret Si ce n'est Que je voulais le voir Entendre à nouveau sa voix Rire avec lui comme avant Je l'ai touchée une dernière fois Je l'ai touchée une dernière fois Et donc j'ai le trident de l'oracle C'est une arme ? Faveur de la glacéenne ? Mais Je comprends pas Attendez Attendez Je comprends pas Le trident d'une sainte choisi pour soigner la planète Et faire le lien entre les dieux et les hommes Il crée un double de son propriétaire qui se bat à ses côtés Oh c'est pété ça C'est pété Radé en termes d'attaque aussi Je passe de 465 à 702 quand même C'est assez pété Bon le problème Honnêtement c'est que Encore une fois Je perds 200 de défense Et ça j'ai un peu de mal Avec le fait de perdre 200 de défense Maintenant c'est vrai que si ça crée un double Ça peut être pété Juste pour voir Si je le prends Ah je peux pas m'en équiper là Je peux pas m'en équiper Bon c'est pas grave alors Euh Non bah non Je suis obligé de garder le bouclier de l'ajust Je veux dire 200 de défense en plus quoi C'est malgré l'attaque Encore en plus l'attaque c'est que si j'utilise le triangle l'oracle Non non bon On va rester comme ça mais Bah bon Et oui Faveur de la glacéenne Donc je peux apparemment invoquer Shiva Comment Liste des objets Son pouvoir ne se révèle que lorsque le roi est en grand danger Oh putain mais c'est pas vrai quoi A part Rammu Tous les autres C'est toujours la même condition Les gars Réveillez vous Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais Ça va La glacéenne était là Elle est repartie t'inquiète pas Allez vite dans un autre wagon Ok Mais donc elle était pas morte Ce qu'on a vu c'était Enfin je sais pas c'est curieux Donc on en a 4 sur 6 Il nous manque Ifrit Et un dernier qui est inconnu Luna Luna Il y a退 Il y a Je ne savais pas, j'aurais pas cru que tu s'ouvrais d'or. J'aurais dû t'arrêter. Pardon. Aïe, aïe, aïe. Après tout ce temps, ai-je gagné le droit de t'appeler Nocte ? Pendant un instant, j'ai eu un frisson d'effroi. Le pouvoir des dieux n'est pas à prendre à la légère, mais il ne faut pas me sous-estimer non plus. Je suis, pour ainsi dire, immortel, comme tu le vois. Ceci dit, je ne pensais pas que tu me réduirais en morceaux. C'était très douloureux. Au fait, j'ai un truc à te montrer. Qu'est-ce que c'est ça ? J'aurais mieux fait de te demander à qui il appartient. Tu le reconnais, au moins ? Tiens. Tu y as cru, hein ? On ne prend pas les jouets des autres. Où est-ce qu'il est ? Qui ça ? Le petit cow-boy, peut-être. Un peu plus loin. Où ça ? À Gralea le Terminus. Tu connais ? Notre capitale. Étant donné que tu vas là-bas, tu devrais le trouver. Et tu pourras même y trouver ton cristal. Il est nocif pour les démons. Tu devrais peut-être le reprendre. Je te laisse, sois très prudent. Ton ami compte sur tes performances. Qu'est-ce qu'il vient d'activer, là ? Qu'est-ce qu'il vient d'activer ? Bon, très bizarre. Très 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 bizarre. Bon, en tout cas, on a les faveurs de Shiva. Alors, est-ce qu'on arrivera à les voir ? On verra. L'heure de la revanche. Noctis arrive enfin à Gralea, la capitale impériale, où attend Ardine, le véritable instigateur des événements tragiques qui lui ont pris sa patrie, le cristal et la vie de beaucoup d'êtres chers. Ouais. Ouais, ouais. Donc, c'est bien ce que je disais. Quand Noctis est en grand danger, ça veut dire qu'au pif, vous pouvez avoir soit les Viettans, soit Shiva, soit... C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Mais bon... Mais je me demande, alors, la dernière invocation, ça sera qui, du coup ? Moi, c'est vrai que j'ai le parti pris de dire Bahamut, mais peut-être que Bahamut, en fait, n'est même pas présent. Allez savoir. Nous arrivons à la capitale impériale. Ouais. Je me demande ce qui nous attend là-bas. Des top pièges. Non, apparemment. Super, ça promet. Notre premier objectif sera de nous rendre à la forteresse. Quelle forteresse ? Zegnotus, la forteresse volante. C'est un énorme bâtiment militaire. Un bon endroit pour garder le cristal et pronto. Une bonne raison de la prendre d'assaut. Au fait, vous croyez vraiment que le cristal a un pouvoir nocif sur les démons ? Il n'y a aucune preuve irréfutable. Mais je reconnais que la théorie se tient. Depuis qu'on nous l'a volé, nous avons constaté que les nuits rallongent et que les démons pullulent. S'il y a réellement corrélation, le cristal et sa lumière pourraient sauver non seulement le Lucis, mais aussi le monde tout entier. Oui, mais dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi il nous l'aurait dit. Je ne vois pas pourquoi Ardyn nous l'aurait dit dans ces cas-là. Quel serait son intérêt ? Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je n'en sais rien, mais ça m'étonnerait que ce soit une bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ah ouais, je ne peux pas invoquer mes armes. Ah, Lucis a perdu son pouvoir d'invocation d'armes. Fuyé vers l'arrière du train, on se trouve la régalia. Il a aussi perdu la capacité d'appeler Oumrah. La capacité d'appeler Oumrah. Est-ce que je pouvais appeler Oumrah ? Oula, 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 l'autre côté. Pardon ? Pardon ? Aïe. La situation est critique. Il faut nous enfuir d'ici. Alors, allons-y. Mais comment ? Avec la régalia dans le wagon de marchandises. Bouillez-vous. C'est bon, Saint. Le wagon de marchandises est un peu plus loin. Va falloir faire vite ! On s'est prêts ? Oui. Émarque ! Déclenchement du système de défense impériale. Niveau de sécurité 4. Fermeture imminente de toutes les issues. Alors, accélérer, freiner. Oui. Jusque là, d'accord. Alors, on y va. Allez, allez, on va y arriver. Ne vous engueulez pas. Ça, ça va le faire. On va y arriver. J'ai l'impression qu'on arrive à Midgar. Je ne sais pas vous. Ils ont l'intention de détruire les rails. Il ne faudrait pas qu'on s'en prenne un dans la tronche. C'était le véhicule de sa majesté. Il en faudrait bien plus pour la détruire. Laissez d'anticiper les impacts. Je veux bien essayer d'anticiper les impacts. Elle dérape. Oh oh. La Régalia est en feu. Voilà qui va être embêtant. Elle a moins de stabilité, là. Aïe. On a perdu ? Apparemment, non. Elle a rendu l'âme. Fièrement. Elle aurun. Je pääse. Je t'en prie. Je t'en prie. Papa, merci d'avoir veillé sur moi. Je pensais pas qu'on s'attaquerait à la capitale impériale sans armes. Et sans aucune garantie que le Cristal ait vraiment le pouvoir de repousser les hordes de démons. Bah, on verra bien quand on y sera. De toute façon, on peut plus reculer maintenant. Eh non. J'espère au moins que ça va pas nous tomber sur le coin de la gueule. Dépêchons-nous d'y aller. On peut passer par là. Bon, je pense qu'après, si tu pourras la réparer... Il va falloir que tu mettes l'anneau, hein... Toi, espèce d'enfoiré de psychopathe ! Tu sais que tu commences sérieusement à m'énerver, là ? Il va falloir que tu mettes l'anneau de Lucie, hein... Foutez-moi la paix ! Poutain ! Mais lâchez-moi, bordel ! C'est pas vrai, quoi ! D'ailleurs, pourquoi il a plus de pouvoir, ici ? Pourquoi il a plus de pouvoir ? C'est vrai, d'ailleurs. Mais je sens qu'il va falloir que tu mettes l'anneau, hein... Mon cher... Mon cher Nocte. C'est pas par là. De l'autre côté, il fait descendre. Pardon. Et l'Empereur, il est devenu quoi dans tout ça ? Il tolère tout ça qu'il y a autant de démons, là ? Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Euh.... Oh, oui、 il était grand pè. Et il stater. C'est beau. Bohé ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est Nebenmun qui ? Ah ! L'heure est venue. L'anneau de Lucie permet d'utiliser trois sorts spéciaux, mort, qui permet d'absorber l'énergie vitale d'une cible à distance pour régénérer ses propres PV. Ils sont partout, ils ont vraiment envahi la vie. Alors ouais, mais vous savez quoi, je vous garde ça pour le prochain épisode. Là, il s'est passé pas mal de choses maintenant. J'aimerais pas mélanger dans un même épisode l'arrivée de la glacéenne et le pouvoir de l'anneau de Lucie. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour tester le pouvoir de l'anneau de Lucie. Allez, laissez un petit pouce bleu, salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada